Si vous avez vécu en colocation, vous avez peut-être déjà connu l'anxiété qui accompagne la vie avec une autre personne. Même lorsque nos colocataires sont des amis que l'on connaît, des tensions peuvent tout de même survenir. Mais lorsqu'on est obligé de s'installer avec de parfaits inconnus trouvés sur des sites de petites annonces, la situation peut devenir très compliquée, voire virée à l'enfer. Dans cette vidéo, je vais vous raconter deux histoires de personnes qui ont vécu un cauchemar inattendu en colocation, de quoi vous faire passer à jamais l'envie de prendre ce risque. Mais avant de passer à ces témoignages, laissez-moi vous parler du sponsor de cette vidéo, qui vous sera justement utile pour préserver votre vie privée de vos colocataires si vous êtes en colocation, et même de manière générale, que vous utilisiez un réseau partagé ou non, privé ou public. On est tous concernés à partir du moment où on se connecte à Internet. Il s'agit de Surfshark, un VPN incroyablement efficace et très facile à utiliser qui répondra à tous vos besoins. Petit rappel pour ceux qui ne savent pas ce que c'est. Un VPN, Surfshark en l'occurrence, vous permet de naviguer sur le net en préservant votre anonymat. Il se charge de crypter et dissimuler les données que vous transmettez à chaque fois que vous naviguez sur le net, et dont vous n'avez peut-être même pas conscience. Que ce soit les sites que vous consultez, votre localisation, tout ce que vous saisissez, etc. Vous pourrez donc vous connecter sur n'importe quel réseau, même partager au public, sans craindre que vos données fuites. En plus de l'aspect sécurité évident, il donne aussi des avantages très sympathiques dans la vie de tous les jours. Pour les utilisateurs de sites de VOD, comme Netflix, Amazon Prime et autres, il permet de contourner la restriction géographique appliquée au catalogue, ce qui vous donne accès à des séries et des films du monde entier. Idem pour YouTube, si vous tombez sur une vidéo bloquée dans votre pays, vous pouvez facilement contourner ce blocage grâce à Surfshark. Pour résumer, il vous permet de naviguer librement sans aucune barrière, et sans crainte pour vos données personnelles. L'avantage de Surfshark par rapport à ses concurrents, en plus d'être ultra rapide et très intuitif à utiliser, c'est que vous pouvez l'installer sur tous les appareils que vous voulez avec un seul et unique abonnement. Il n'y a pas de limite d'appareil, et ça, c'est génial. En plus de cela, il possède plusieurs fonctionnalités qui vont plus loin que l'essentiel, comme bloquer automatiquement plus d'un million de sites web malveillants, ajouter une couche supplémentaire de protection sur vos données, et plein d'autres que vous pourrez découvrir directement sur leur site. Je suis personnellement passée à Surfshark depuis un moment, et j'en suis entièrement satisfaite, donc n'hésitez pas à le choisir. En plus, avec le code Danis, vous aurez une réduction de 84% et 4 mois offerts, ce qui fait que ça ne vous coûtera que 1,78€ par mois pendant 28 mois. Et si jamais vous changez d'avis, vous pouvez vous faire intégralement rembourser pendant 30 jours. Vous pouvez donc l'essayer gratuitement pour vous faire votre propre idée de son efficacité. Je vous mettrai les liens en description avec toutes les infos, donc foncez le découvrir. Revenons au sujet de la vidéo. Prêts à découvrir ces terrifiantes histoires de colocation ? C'est parti. Cette histoire est arrivée pendant l'été 2015. Jack cherchait une colocation en urgence. En parcourant les petites annonces locales, il a fait la connaissance de Carter. Carter avait dans la trentaine et semblait parfaitement normal, si ce n'était qu'il était un peu maladroit et pas très doué socialement. En signant le bail, Carter a insisté lourdement que Jack ne devait jamais, jamais descendre à la cave. Jack a trouvé ça un peu étrange, mais l'urgence de sa situation a fait qu'il ne s'est pas trop attardé là-dessus, se disant que tout le monde avait le droit de garder son petit jardin secret. Après, il a emménagé quelques jours plus tard, et alors que le temps passait, il a appris à connaître davantage Carter, découvrant des facettes qu'il aurait préféré ne jamais connaître. Tout d'abord, il a très vite constaté que son colocataire se droguait à la méthamphétamine. Jack n'était pas du genre à juger les gens d'après leurs vices, mais il a été surpris de l'étendue de son addiction. Carter était la seule personne qu'il connaissait à se droguer à ce point, tout en maintenant un travail à temps plein à côté. Lorsqu'il était sous l'influence de la substance, très souvent accompagné d'alcool, son comportement changé. Il devenait très bavard, plaisantant souvent que si Jack sentait l'odeur de puissant détergent venant de la cave, il ne devait pas se poser de questions. La première fois qu'il avait dit ça, Jack avait simplement haussé les épaules, mais Carter a insisté. La troisième fois qu'il lui a fait la remarque, Jack lui a enfin demandé pourquoi il n'arrêtait pas de lui dire ça, et Carter a répondu, « J'utilise des produits chimiques pour nettoyer les corps », avec un sourire malicieux sur le visage. Jack a essayé d'attribuer cette remarque à un mauvais sens de l'humour, mais il était tout de même perturbé. Entre ça et le fait que Carter insiste lourdement pour savoir chaque détail de ses allées et venues, ses horaires de travail, etc., il en devenait de plus en plus mal à l'aise. Un jour, Jack était rentré plus tôt que prévu du travail, et Carter avait été choqué et gêné de tomber sur lui alors qu'il sortait de la cave, parce qu'il ne s'était pas rendu compte qu'il était là. Jack s'en souvenait très bien parce que ce jour-là, il y avait eu beaucoup de bruit en provenance du sous-sol, bruit qui ressemblait à des chocs et des cris étouffés. La voiture de Carter était bien dans l'allée, mais il n'était ni dans sa chambre, ni dans le reste de la maison, et le voir sortir de la cave après un moment n'a fait que renforcer ses soupçons. Certains jours, il mettait de la musique très fort qui résonnait dans toute la maison, et parfois c'était des émissions de radio, un volume assourdissant aussi. Jack n'en avait pas pensé grand-chose sur le moment, mais avec le recul, il se dit que c'était peut-être pour masquer d'autres bruits qui auraient pu le trahir. Carter faisait également des remarques dérangeantes sur les prostituées, disant des choses comme « Tu peux faire ce que tu veux avec, tu peux les étouffer ou les battre à mort, et personne ne s'en souciera. » Jack lui a dit plusieurs fois que sa remarque était affreuse, et que même pour plaisanter, il ne devrait pas dire ça. Mais Carter lui rétorquait qu'il était un homme blanc tout à fait ordinaire, avec une bonne carrière et propriétaire de sa maison, que la police ne le suspecterait jamais. C'est à ce moment-là que Jack a commencé à penser que ce jeu allait bien trop loin pour n'être qu'une simple blague. Il était dans une position délicate, parce que ses finances ne lui permettaient pas de quitter cette colocation. Il a essayé de se convaincre que même si c'était tordu, Carter ne faisait peut-être que partager un vague fantasme. Puis un jour, alors qu'il faisait sa lessive, Jack a senti une odeur de décomposition. Il savait que des animaux se retrouvaient parfois coincés entre les murs et mouraient. Mais cette maison était neuve, et l'odeur était dans le garage. Ça lui paraissait très improbable que ça puisse n'être qu'un animal. La situation devenait bien trop étrange et dangereuse pour qu'il puisse l'ignorer. Il a prudemment réfléchi à ce qu'il allait faire. Il a décidé que le meilleur moyen serait de confronter directement Carter, sur le même ton blagueur qu'il utilisait. Il est donc allé le voir, et lui a dit, « Tu devrais faire un meilleur travail en nettoyant tes corps, parce que ça sent la décomposition dans le garage. » Jack n'oubliera jamais la réaction de Carter. Ses yeux se sont élargis, et il lui a jeté un regard menaçant, dans lequel se mélangeait la peur et la colère. Il a bafouillé pendant quelques secondes, avant de lui répondre difficilement, « Ah, vraiment ? » Jack a répondu, « Oui, vraiment. » Il y a eu quelques secondes d'un silence incroyablement tendu, puis Carter a finalement dit, « Merci de me l'avoir fait savoir. » avant d'aller directement dans sa chambre et fermer la porte derrière lui. Quelques jours après cet incident, alors que Jack était de nouveau dans le garage en train de faire sa lessive, Carter l'a invité à descendre avec lui dans le vide sanitaire pour voir quelque chose, en insistant lourdement. Jack a tout de suite eu un très mauvais pressentiment, comme si tous ses instincts lui hurlaient que s'il allait là-dedans, il n'en ressortirait jamais vivant. Il a marmonné une vague excuse et précipitamment sorti du garage, allant directement s'enfermer dans sa chambre. L'idée d'aller dans la cave pour voir ce que cachait Carter lui avait traversé plusieurs fois l'esprit, mais la porte étant cadenassée, il ne voyait pas comment il aurait pu faire sans alerter son colocataire. Cette situation tendue a duré plusieurs mois, et au cours des dernières semaines, Carter est devenu plus violent, plus imagé dans ce qu'il disait à Jack. Il lui a montré plusieurs vidéos malsaines, et lui décrivait en détail toutes les choses nausées à Bondes qu'il voulait faire subir à des femmes. C'est là que la limite de Jack a été atteinte. Il a décidé qu'il était temps de partir une bonne fois pour toutes, à n'importe quel prix. Lors de sa dernière nuit dans cette maison, Carter était encore une fois sous l'effet de drogue et d'alcool. Il lui a décrit une énième fois tout ce qu'il voulait, et avait fait subir à des femmes. Jack ne voulait même plus faire semblant. Il lui a répondu sèchement qu'il finirait un jour ou l'autre par être arrêté, ce à quoi Carter a répondu qu'il était la dernière personne que la police suspecterait, et que jamais il ne réussira à l'arrêter. Il avait répondu sur un ton très sérieux, très précis, laissant complètement tomber le masque de blagueur qu'il avait auparavant. Jack n'avait plus aucun doute désormais. Il était certain que son colocataire était un tueur en série. Il a passé une nuit horrible enfermé dans sa chambre, et dès le lever du jour, il s'est dépêché de partir sans aucun préavis. Cette histoire le hant toujours à ce jour, et rongée par la culpabilité de n'avoir rien fait pour arrêter Carter, il a fini par appeler anonymement à la police pour leur décrire tout ce qu'il avait vu et constaté. Il ne sait pas ce que la police a fait de ces informations, Nissy Carter était finalement bien un tueur et avait été arrêté, mais il espérait de tout cœur ne plus jamais le revoir. Il y a environ deux ans, Charlotte a emménagé dans un nouvel appartement. Les murs y étaient très fins, et en raison de loi sur la sécurité incendie de sa ville, sa chambre avait une fenêtre qui donnait sur le salon, mais aucune qui donne sur l'extérieur. Cette fenêtre sera importante pour l'histoire. C'était un appartement avec trois chambres, une pour le locataire principal, une pour elle, et une dernière qui était louée à un type très sympathique. Malheureusement, en raison de soucis administratifs, il a dû rentrer précipitamment au Canada, laissant à Charlotte et à son colocataire moins de deux semaines pour trouver quelqu'un pour le remplacer. Le moyen le plus simple était un site de petites annonces. Charlotte étant occupée, c'était son colocataire qui s'était chargé de la sélection du nouveau, et quelques temps plus tard, il a emménagé. C'était un homme de leur âge du nom de Chris. Il semblait amical, mais dégageait une impression étrange. Il était grand, bien bâti, et très réservé. Il ne donnait pas très envie d'engager la conversation. Il était cependant poli et cordial, et c'était tout ce qu'il demandait à ce moment-là. Deux semaines après son emménagement, le locataire principal est parti en vacances pour deux semaines, laissant Charlotte et Chris seule dans l'appartement. Les trois premiers jours, tout s'est passé normalement. Mais le quatrième jour, vers 8h du matin, Charlotte a été réveillée en sursaut par des coups frénétiques contre sa porte. Inquiète, elle est allée ouvrir, pour tomber née à née avec Chris, qui semblait éreinté. Il l'a regardée d'un air furieux et lui a lancé. « Tu veux m'expliquer ce qui s'est passé la nuit dernière ? » Charlotte l'a regardée avec incompréhension, parce qu'elle n'avait aucune idée de quoi y parler. Elle était rentrée du travail vers 21h, et était allée se coucher directement après. Lorsqu'elle lui a dit ça, Chris lui a répondu qu'il l'avait entendu crier et se disputer avec quelqu'un dans sa chambre, et qu'il l'avait vue dans l'allée en train de parler avec le propriétaire, qu'elle n'avait d'ailleurs jamais rencontrée à ce stade. Il lui a aussi dit qu'il avait entendu des gens entrer et sortir de la maison. Charlotte était dans l'incompréhension la plus totale, et lui a dit que rien de ceci n'était arrivé, qu'il avait dû se tromper. Après l'avoir fixée pendant quelques secondes sans rien dire, il a fini par partir. Le lendemain matin, la même chose s'est reproduite. Chris l'a encore réveillée en sursaut, et lui a dit qu'il l'avait vue se disputer avec son copain, sachant qu'elle était célibataire à ce moment-là, et parlait très fort avec le locataire principal, qui était toujours en vacances. Il lui a demandé le numéro du badge du policier à qui elle avait parlé, parce qu'il avait apparemment vu parler à plusieurs policiers. Cette fois-ci, Charlotte a perdu patience et lui a dit de la laisser tranquille, ajoutant que son histoire n'avait absolument aucun sens. Chris lui a jeté un drôle de regard, et lui a lancé, « Je crois que j'ai fait une crise dans mon sommeil. La prochaine fois que ça arrive, appelle une ambulance, puis l'a tourné les talons pour retourner dans sa chambre. Une heure plus tard, il a de nouveau réveillé Charlotte, lui répétant l'exacte même histoire qui n'avait aucun sens. Commençant à se sentir effrayée, elle lui a redit de la laisser tranquille et l'a ignorée. Elle est allée au travail quelques heures plus tard, mais elle était tendue et inquiète à l'idée de rentrer le soir. Elle aurait bien aimé passer la nuit ailleurs, mais ne voulait pas déranger ses amis en leur demandant de dormir chez eux. Ce fut une grosse erreur. Vers une heure du matin, elle a de nouveau été réveillée en sursaut par des bruits de porte en train de claquer. Chris était en train de marcher frénétiquement dans la maison, passant d'une pièce à l'autre en allumant et en atteignant les lumières, en claquant les portes et en marmonnant furieusement des mots qu'elle n'arrivait pas à discerner. Elle pouvait voir sa silhouette à travers la fenêtre qui donnait sur le salon, mais puisqu'elle était dans le noir, il ne pouvait pas voir qu'elle le voyait. Alors qu'elle l'observait, il a soudainement crié, « Je ne peux plus vivre comme ça, pourquoi tu me fais ça ? » Charlotte pensait qu'il était au téléphone, jusqu'à ce qu'il crie son prénom. C'est là qu'elle a compris qui parlait d'elle. Elle a tout de suite su qu'il fallait qu'elle partie immédiatement, et aussi discrètement que possible, et s'est habillée a mis le maximum d'affaires qu'elle pouvait dans un sac. Elle avait presque fini lorsqu'elle a entendu cri sur les « Je t'entends », puis la vieux lame a frappé le mur à côté de sa fenêtre, avant de coller son oreille contre la vitre. Charlotte était paralysée de terreur. Elle a retenu sa respiration et attendu. Après quelques secondes, Chris a repris ses va-et-vient, en lui criant de sortir immédiatement de sa cachette pour se battre, et qu'il allait laboriser. Charlotte a attendu qu'il s'éloigne pour foncer vers la porte d'entrée, mais malheureusement pour elle, il l'a repérée a réussi à lui attraper le bras juste avant qu'elle puisse sortir. Il ne portait qu'un caleçon, et lui a dit avec une voix robotique, monotone, « Madame, nous devons parler. » Folle de terreur, elle a arraché son bras de son emprise et s'est précipitée à l'extérieur, courant pieds nus en tenant ses chaussures qu'elle n'avait même pas eu le temps de mettre. Chris est restée debout au niveau de la porte, le regard vague sans faire mine de vouloir la poursuivre. Une fois hors de vue, elle a appelé son amie, et elle est restée chez elle jusqu'à ce qu'elle puisse gérer la situation avec le propriétaire et le locataire principal. Chris a accepté de déménager la semaine suivante, disant qu'il ne se rappelait de rien de ce qui s'était passé. Lorsqu'elle est retournée à l'appartement après son départ, accompagnée d'un ami, ils ont découvert que Chris avait arraché toutes les alarmes incendies, ainsi que le verrou de la porte, qu'il avait aligné avec soin sur la table du salon. La porte d'entrée ne fermait donc qu'avec une clé, dont Chris avait probablement fait une copie. Elle a immédiatement changé les serrures et réinstallé un verrou, mais malgré cela, elle n'a plus jamais pu dormir tranquille dans cet appartement, et a fini par déménager quelques temps plus tard. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, et lequel de ces deux témoignages vous a le plus marqué. Et si vous avez aussi des anecdotes de colocation à partager, n'hésitez pas à les raconter en commentaire, je les lirai avec plaisir. A bientôt.